Nous ne pouvons que constater le manque de combativité des gouvernements précédents et actuels quant au maintien des emplois et du savoir-faire français sur nos territoires, du manque de stratégie industrielle. L'usine Écopla en avait été un cas d'école, un exemple type d'une entreprise au savoir-faire unique en France, un ministre de l'économie qui fait la sourde oreille, un carnet de commandes débordant avec des clients qui les suivaient dans leur projet de scope dans une vallée du Grésivaudan déjà largement désindustrialisée, un tribunal qui a jugé les licenciements étant illégaux. Et au final, c'est le concurrent italien qui a tout récupéré, le carnet de commandes, le fichier client, les machines et les brevets, les barquettes aluminium qui doivent désormais franchir le tunnel du Mont-Blanc et la vallée de l'Arve. Et oui, des camions en plus, on rallonge les trajets. Merci Macron. Malheureusement, c'est toujours d'actualité, comme en ce moment à Gerza, dans le Puy-de-Dôme, à l'usine de Luxfer, dont les dirigeants viennent d'annoncer la fermeture du site. 136 emplois vont être délocalisés au Royaume-Uni et aux Etats-Unis. C'est donc 136 familles laissées sur le carreau alors que le site est rentable. Un autre savoir-faire qui part, là nous parlons de la fabrication de bouteilles de gaz oxygène très légères, notamment utilisées par les pompiers ou encore dans les hôpitaux. Une production utile et viable qui doit rester dans notre territoire. Et n'oublions pas Général Électrique à Grenoble. Nonobstant le caractère stratégique de cette entreprise de turbines hydrauliques pour la transition énergétique, plusieurs centaines de personnes ont perdu leur emploi. Ces grosses turbines qui sont dans beaucoup de barrages du monde entier ne sont plus fabriquées à Grenoble et donc plus en France. Là, nous avons perdu un savoir-faire centenaire qui se transmettait entre les salariés de génération en génération. Pour cet exemple, ce sont plusieurs milliers de sous-traitants, rien qu'en Isère, qui risquent de mourir. Voilà les conséquences de ces délocalisations. Une perte de savoir-faire industriel, des emplois perdus avec l'en conséquence souvent désastreuse, chômage, dépression, faillite, allant jusqu'au suicide. La facture est lourde. Je ne cite que ces trois exemples car je n'ai que trois minutes qui ne sont feront pas affaire à la liste de cette perte industrielle. En quelques chiffres depuis l'an 2000, la part industrielle de la France a perdu 25% et 50% depuis 1986. Face à ce constat, face à cette mondialisation bulldozère, face aux multinationales et à l'abandon du gouvernement, du manque de stratégie industrielle depuis plus de 30 ans, c'est notre rôle que de lancer un tel fonds d'urgence dans la première région industrielle de France. Un tel signal serait fort pour nos concitoyens, mais aussi pour nos collectivités partenaires. C'est une petite arme pour une grande bataille, c'est vrai, mais c'est notre rôle. Ce fonds, c'est fuse, ce n'est pas une fusée, car avec mon collègue André Akotara, que nous avons rédigé, nous l'avons rédigé sur la Lune, chaque mot, chaque montant ont été pesés pour faire de ce fonds notre arme à tous. Pas une victoire pour un groupe, pas un élu, mais bien la collectivité tout entière pour l'intérêt général. La bataille ambitieuse nécessite une bataille commune pour préserver nos emplois, nos savoir-faire, notre industrie et protéger nos concitoyens de la mondialisation. Je vous remercie.